Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Nous allons ensemble renforcer l'estime que vous avez de vous-même, retrouver la confiance qui est en vous et pour vous. Et vous avez décidé d'essayer l'hypnose comme outil pour y arriver. La première chose à faire pour entrer en hypnose, c'est de s'installer bien confortablement. Peu importe que vous soyez assis ou couchés, l'important est d'être à l'aise. Le corps bien en appui dans le fauteuil, la chaise ou le lit que vous avez choisi pour entrer en trance. Laissez votre corps trouver la position la plus confortable pour permettre à votre corps de se relaxer. Laissez-le rendre toute la place nécessaire à sa relaxation, comme pour lui laisser une place adaptée à une respiration calme et ample qui s'installe peu à peu, au fur et à mesure que votre corps se relâche. bien calé, votre corps s'autorise à prendre un rythme de respiration calme et naturel et la détente progresse sur ce rythme dans tout le corps. Tranquillement, la poitrine se soulève pour laisser entrer l'air pur et retombe plus profondément pour laisser échapper les toxines. Les poumons inspirent le calme et relâchent les tensions. La relaxation se diffuse au rythme tranquille de cette respiration dans tout le corps. Les bras deviennent souples le long du corps, les muscles du ventre se délient et les jambes sont agréablement relâchées. La détente gagne aussi le haut du corps en même temps que la respiration trouve son rythme naturellement lent. Les épaules relâchées entraînent dans leur relaxation le cou qui devient décontracté. La mâchoire devient lourde et peut s'entrouvrir légèrement sous l'effet de la détente, voire même s'ouvrir largement pour bailler comme lorsque l'on est détendu, prêt à s'endormir. Les paupières d'ailleurs papillonnent, lourdes elles aussi, une relaxation approfondie maintenant. Et vous pouvez décider de les laisser papillonner encore un peu ou bien de les laisser fermer mais maintenant pour laisser les yeux se détendre aussi. Et au milieu de cette détente, se rendre compte à quel point la relaxation de tous ces muscles a alourdi le corps pour l'enfoncer encore plus dans cette position confortable et agréable, tellement lourd que vos pensées deviennent légères, si légères qu'elles peuvent s'envoler, se détacher de cette lourdeur pour voyager plus haut, plus loin. Une pensée d'abord qui s'éloigne, rejoint ensuite par une autre qui l'emmène plus loin, suivie par tout un groupe de pensées comme un vol d'oiseaux se laissant porter par le vent. Un voyage rythmé par le vent qui se soulève et retombe, comme un rythme respiratoire naturel et régulier. Parce que ces pensées sont légères, vous prenez de la hauteur, découvrant en bas, tout en bas, un magnifique paysage qui défile tranquillement, des arbres imposants et calmes. Ça est là une maison, une route qui serpente, des champs qui changent de couleur selon les cultures, le ruban argenté d'un ruisseau qui scintille sous l'effet des rayons du soleil. Et il peut être intéressant pour vous de suivre le fil de ce ruisseau, comme parfois on suit le fil de ses pensées, se laissant guider par le flot continu et apaisant, juste apprécier le mouvement calme et régulier, s'amuser parfois d'un regroupement, d'un embranchement qui vous ferait prendre une autre direction, pour rendre compte finalement que tout met au même endroit, tout ce flot que vous avez suivi, qui vous a mené à ce point, ce point de regroupement, là où affluent les flots du flux de vos pensées, comme un grand lac à la fois calme et grouillant de vie, une vie intérieure sous la surface. Les pensées qui vous y ont amené tourbillonnent au-dessus de ce lac, dont la surface lisse et apaisante cache une vie profonde. Au-dessus, les pensées, sur le lac, leurs réflexions. En dessous, autorisez-vous à profiter de ce spirituel, un spectacle tranquillement installé sur le bord du lac. Votre regard s'amuse de cet envolet coloré. Comme un tableau, chaque tache de couleur représente une émotion, un sentiment, une pensée. Certaines sont vivides, lumineuses ou éclatantes. d'autres sont éteintes, sombres ou flétries. D'autres encore sont pâles, ternes ou atomes. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les poids. Il y en a tellement au-dessus de ce lac, que vous ne voyez plus rien d'autre dans le ciel. Il peut être intéressant pour vous maintenant, de faire le choix de laisser partir les plus sombres, les plus encombrantes, les plus lourdes. de les regarder s'envoler au loin, et de voir le ciel déjà se dégager. Une par une, vous les regardez s'éloigner tranquillement, car elles ne vous appartiennent pas. Et plus elles s'éloignent, et plus le ciel se dégage, et plus la lumière baigne ce paysage. Lorsque les pensées sombres sont absentes, tout devient plus clair, n'est-ce pas ? Celles qui sont insignifiantes sont encore là, et décident de se poser autour du lac, toujours présentes, mais sans conséquence sur la quiétude de la surface. Comme lorsqu'on garde à l'esprit la liste des courses à faire, et que cela ne nous empêche pas de réfléchir à des choses plus importantes. Il n'y a maintenant que les plus lumineuses et éclatantes qui survolent encore le miroir d'eau. Portez votre attention sur ce qu'elles sont vraiment. Pensez lumière, appréciez cette énergie positive qui circule librement. Chacune de ces pensées représente quelque chose de positif à votre égard, une qualité que vous savez posséder, ou que les autres reconnaissent en vous, un geste bienveillant que vous avez eu envers les autres, une aptitude que vous avez su développer, ou toute autre chose que vous considérez comme valorisante à vos yeux et aux yeux des autres. Toutes ces pensées positives qui planent au-dessus du lac, calme et tranquille de votre esprit. Regardez comment, une par une, chacune d'elles se pose délicatement sur l'eau, comme un signe majestueux, si délicatement que l'onde reste sans ondes, imperturbée. Et parce que chacun de ces signes positifs a beaucoup de poids pour vous, ils s'enfoncent doucement dans l'eau, de plus en plus profondément, les uns après les autres. Suivez leur descente lente et régulière, comme une encre qui descend vers le fond pour amarrer son esquif. Ces pensées positives s'enfoncent lourdement dans les profondeurs de votre esprit, et en tapissent le fond pour le stabiliser, permettant ainsi au limon de s'installer solidement, créant sur ce sol sous-marin un mélange fertile, créatif, propice à une vie intérieure riche. Toutes ces qualités accumulées montrent que vous avez un bon fond, sur lequel vous pouvez développer les graines de votre personnalité. Toutes ces graines déjà présentes et qui, grâce à cette stabilité et fertilité créatrices, peuvent germer et grandir, comme des algues qui poussent bien droites du fond vers la lumière, permettant à la vie intérieure de ce lac, de se diversifier en fournissant un abri naturel, une source infime de nourriture, en participant à la photosynthèse qui oxygène ces eaux. Il est intéressant de voir que ces graines, qui étaient déjà là, se développent beaucoup mieux grâce à cet ancrage positif. Ils peuvent continuer leur développement grâce à la lumière de ce ciel dégagé au-dessus du lac. Il est important pour vous de laisser partir ce qui l'assombrit, pour que la lumière pénètre les eaux profondes. C'est un peu comme nettoyer régulièrement les vitres de sa maison. Quand on laisse s'accumuler la poussière sur les carreaux, la luminosité baisse à l'intérieur, et on oublie parfois que cela pourrait être plus clair dedans, facilement plus lumineux. Nettoyez ce qui vous encombre, laissez entrer la lumière, laissez-la vous éclairer, vous réchauffer et participer au développement de la vie sous la surface. La lumière et la sérénité de ce lieu est maintenant bien ancrée en vous, aussi facilement accessible que de faire un simple geste, comme de toucher le petit doigt d'une main avec le pouce, ou tout autre geste qui vous semble approprié. Un geste simple et auquel il faut penser pour le faire, et qui vous viendra tout naturellement, quand vous aurez besoin de calme et de luminosité intérieure. Profitez encore un peu de toutes les sensations agréables et toutes les ressources liées à cette expérience que vous venez de vivre. Laissez-les vous imprégner afin que vous les emmener sur le chemin du retour pour profiter encore autant que vous le souhaitez. Laissez-les vous imprégner. Ce chemin qui paraît toujours plus long qu'à l'aller, beaucoup plus long qu'il ne l'est au retour. Ce chemin qui vous est maintenant familier et que vous pourrez retrouver facilement. Déjà vous retrouvez les sensations habituelles de votre corps. La lourdeur des membres s'envolent. Vous reprenez conscience des bruits autour de vous. Certains muscles peuvent tressailler comme les paupières pour retrouver leur place sur les yeux qui décident de s'ouvrir maintenant. Vous pouvez vous étirer, bailler, bouger pour revenir complètement dans le reste de votre journée. Merci de m'avoir écouté. A bientôt.